amis cancer bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars alors pour les énergies sentimentales je viendrai utiliser mon chakra du coeur mais je vais déjà commencer donc le tirage avec mon petit le normand en faisant un carré de neuf parce que je sais que vous y tenez donc voilà allez on y va on va aller voir ça et puis on verra le sentimental après je vais essayer de pas trop bouger voilà allez c'est parti alors il ya le livre il ya la maison on va déjà faire une coupe les amis alors on à l'anneau et la verge bon bah ça met dans l'ambiance un anneau donc vous le savez c'est si vous êtes engagé marié en relation avec quelqu'un ça peut aussi concerner un contrat professionnel et qu'est ce qu'on voit avec la verge et ben des tensions des conflits des disputes une crise on répète les mêmes erreurs on répète les mêmes schémas beaucoup de colère voilà il peut y avoir de l'infidélité aussi pourquoi pas pour certains on va voir si on part sur une triangulaire ou pas dans l'histoire allez cavalier la montagne oh bah je vais y arriver allez on y va sur le carré de neuf alors énergie du passé les nuages les masques la montagne et bah punaise ça commence fort énergie du présent l'enfant les oiseaux le coeur énergie du futur la cigogne le cavalier la faux euh et la croix en dos de deck pouf et ben dis donc c'est complexe bien compliqué ici alors je vais essayer de vraiment comprendre l'histoire parce que on a un coeur qui sort ici mais c'est entouré de beaucoup de cartes quand même négatives ou à à la consonance on va dire négatives alors qu'est ce qu'on voit déjà sur les énergies du passé beaucoup de flou hein beaucoup de flou beaucoup de doute on se pose des questions on est dans l'indécision pour rejoindre un petit peu ce qu'on avait juste avant niveau de la coupe pareil les nuages peut représenter des contrariétés avec des moments de de colère hein comment dire une atmosphère voilà je cherchais le mot un petit peu orageuse et les masques montrent que ben en fait vous revêtez un masque en public voilà vous vous cachez vous cachez la vérité vous cachez ce que vous ressentez vous cachez vos doutes vous cachez les conflits hein peut-être hein peut-être qu'en public voilà vous cachez les conflits qu'il peut y avoir vous cachez vos incertitudes vous cachez tout ça voilà vous vous enfilez votre masque en public et puis et puis ça s'arrête là et on voit vraiment qu'il ya des blocages qui a des difficultés des obstacles à devoir dépasser ici et très chargé les énergies du passé ces derniers jours dernières semaines ici alors qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du présent donc là ben on retombe dans des et dans des énergies qui sont pas si mal que ça on a l'enfant on a les oiseaux le coeur alors on pourrait voir peut-être je dis bien peut-être si vous avez des enfants peut-être qu'ici ben l'enfant du coup représente vos enfants avec toute la jeunesse la naïveté l'innocence la douceur en fait que qui émanent en fait des enfants et on voit que si c'est le cas et bien il ya vous avez beaucoup 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 d'amour un pour vos enfants et je pense que avec eux il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup de communication il y a beaucoup voilà vous parlez avec eux vous échangez vous avec les enfants si vous en avez alors si vous n'avez pas d'enfant ici ça peut représenter l'enfant peut représenter le fait que vous êtes en train de grandir d'une situation alors vous grandissez encore parce que je pense que vous communiquez ici un petit peu votre l'amour que vous pouvez peut-être avoir pour quelqu'un ou alors vous êtes en train de d'exprimer un petit peu ce que vous avez sur le coeur on pourrait voir ça comme ça ici c'est à dire que vous avez peut-être envie de nouveauté dans votre vie à la l'enfant représentant toujours la nouveauté vous savez un petit peu la fraîcheur qui s'accompagne de quelque chose de nouveau dans sa vie et peut-être que vous exprimez clairement ce que vous avez sur le coeur et vous exprimer peut-être clairement ce besoin de nouveauté ce besoin de recommencement de renouveau dans votre vie c'est aussi une possibilité ici de voir qu'un nouveau départ ou qu'un renouveau vous tient à coeur et que vous l'exprimez oralement en fait ici ça pourrait aussi parce que les oiseaux sont sont représentatifs du couple donc on pourrait voir aussi un couple avec des enfants alors j'aurais tendance à dire que le couple va très bien de prime abord quand on regarde la début mars on pourrait dire oui le couple va très bien mais ce qui me pose problème en fait c'est la suite de l'histoire avec cette croix en dos de deck en fait qui n'est pas très logique donc bon peut-être que voilà on est sur une relation qui a des hauts et des bas et bon peut-être que là début mars bah tout ira bien pour ce couple malgré que c'est pas vraiment celle des oiseaux que je privilégie c'est à dire que celle ci est toujours représentative des carrés amoureux ou ou des commérages ou ce genre de choses donc faites attention quand même parce qu'on pourrait voilà faites attention parce qu'il peut y avoir l'idée qu'on piaille un petit peu peut-être à votre sujet au sujet de vos enfants au sujet de et on voit que vous il faut surtout pas si c'est le cas si vous avez des enfants faut surtout pas les attaquer parce que vous vous êtes prêts certainement à à défendre corps et âme vos enfants alors sur les énergies du futur on a la cigogne on a le cavalier et on a la faux la cigogne représente le changement et il y a un changement je pense qui est en train d'intervenir ici parce que il y a quand même une notion de mouvement à savoir que avec le cavalier il y a toujours la notion de nouveauté aussi il y a la notion de nouveau départ encore donc là on peut on a quand même deux cartes qui parlent de nouveau départ potentiellement de renouveau ou en tout cas de recommencement dans sa vie donc la cigogne peut représenter tous les changements elle peut aussi représenter le déménagement mais on on est encore tout comme l'enfant sur des envies de renouveau de renaissance 1 on a envie de renaître on a vraiment l'envie ici d'un nouveau départ et on a envie de pas j'allais dire de de couper de mettre fin alors on pourrait presque voir qu'on a envie de mettre fin à une relation sentimentale ici mais je dirais que on a envie aujourd'hui on sait qu'on a une décision difficile à devoir prendre ici il y a une décision difficile à devoir prendre on doit couper avec quelque chose qui nous tient à coeur et moi je pense que c'est un lien peut-être avec des enfants ou quelque chose dans ce genre là pour certains évidemment pas pour tout le monde on est sur des énergies générales mais il ya on finit quand même ici le tirage avec la faux qui signifie qu'on a une décision difficile mais nécessaire à devoir prendre et on sent qu'on a l'envie on a l'envie d'un renouveau on a l'envie d'un nouveau départ on a peut-être envie de déménager de partir et c'est peut-être ça qui est qui est une décision au final difficile mais nécessaire à devoir prendre parce que on se méfie peut-être aussi des dangers potentiels parce que bon bah quand on déménage voilà ça inclut des finances ça inclut tout un tas de changements justement et peut-être que là on veut faire les choses correctement mais on sent qu'on est sur quelqu'un qui a envie de prendre une décision rapidement aussi il ya beaucoup de cartes qui parlent de rapidité et on est quand même sur la cigogne qui signifie le printemps donc on pourrait voir une personne qui aurait envie de déménager là au cours du printemps printemps donc qui arrive et qui arrive fin mars en fait donc il faudra voir sur fin mars comment ça passe si ça indique un un déménagement mais il ya beaucoup de cartes qui suggèrent quand même qui suggèrent de couper vous voyez de couper avec son le nid qu'on a déjà fondé un petit peu pour partir vers un nouveau lieu etc et récolter quelque chose de nouveau récolter là on a envie de récolter plus d'amour plus on a envie de se sentir mieux on a envie de se sentir bien on a envie d'être en accord avec soi même on a envie d'être d'être comment dire on a envie de bonheur on a envie on a envie de vivre quelque chose plus en phase avec soi même je pense alors qu'est ce que vous espérez vous espérez vous libérez des incertitudes que vous avez quant à ce potentiel déménagement où on va dire ce ces potentiels changements là qui sont relativement importants on peut voir quand même l'idée de la cigone représente la maman donc il peut y avoir encore l'idée dans de mère avec ses enfants ici et peut-être qu'il y a des incertitudes où ce qui vous retient en fait vis-à-vis de ces changements c'est peut-être justement les enfants voilà qui pour le moment vous retiennent et parce que on voit que vous avez beaucoup d'amour pour eux si c'est le cas et c'est peut-être pour ça que pour le moment il n'y a pas de déménagement qui est réellement concrètement établi parce que vous avez besoin déjà de vous libérer d'incertitudes par rapport à eux sinon si c'est pas ça c'est tout simplement le besoin de de vous libérer d'y voir plus clair pour aller vers ce renouveau vers ces changements là vers vers ces deux cartes qui parlent de renouveau de renaissance on est sur une personne qui veut renaître et laisser l'enfant intérieur reprendre le dessus et et être un petit peu voilà comme ces cigones prendre leur envol et partir et déménager et aller voir ailleurs ce qui s'y passe en fait alors ce que vous vivez alors là c'est assez comment dire c'est assez difficile à dire parce que d'un côté on a une carte qui dit que on se cache derrière un masque et une autre qui comment je pourrais vous dire qui parle de communiquer qui parle de parler d'échanger etc alors soit très clairement vous discutez beaucoup mais vous ne parlez absolument pas de votre envie de nouveau départ vous cachez peut-être cette information soit vous êtes pris dans une situation de carré amoureux de triangulaire ici ou bien c'est tout simplement votre couple mais il ya beaucoup comme je disais peut-être de commérage et autres autour de vous et peut-être que ce soit dans votre couple que ce soit toutes ces personnes ici qui vous entourent et bien vous cachez la vérité vous cachez la vérité vous cachez encore une fois le nouveau départ que vous avez envie de prendre voilà moi je le vois comme un nouveau départ ici alors expérience déjà vécu c'est alors moi je pense que c'est pas la première fois qu'il ya des problèmes relationnels ou sentimentaux ici et que peut-être que vous hésitez à rompre je pense que c'est pas la première fois que vous êtes bloqués à vous dire qu'est ce que je fais est ce que je suis mon coeur ou est ce que je suis mon coeur et est ce que je mets fin ou peut-être est ce que je reste dans la situation dans laquelle je suis c'est pas la première fois que vous êtes en difficulté sentimentalement parlant et où il ya une peut-être une blessure profonde par rapport à ça et surtout moi je sens que c'est pas la première fois que vous est enfin que vous avez envie en fait de mettre fin à une à une relation sentimentale ici voilà c'est c'est ce que j'ai sous les yeux et en plus on sent toute la peine tout le chagrin la culpabilité les soucis qui s'accompagnent mais pour l'instant vous voyez vous allez rechercher encore des détails vous allez vous montrer patient vous allez attendre mais moralement vous êtes quand même au fond du puits donc c'est quand même assez lourd aïe alors au niveau du diamant j'ai même la sensation en fait ici si vous avez des enfants je le répète que vous cachez les choses à vos enfants vous cachez les choses à vos enfants vous cachez peut-être tout simplement ces doutes ces flous ces incertitudes ces difficultés pour préserver peut-être leur innocence leur naïveté ici mais encore une fois il y a le cavalier avec le coeur donc c'est comme s'il y allait y avoir la l'arrivée d'une nouvelle relation où c'est vraiment un nouveau départ qui vous attend mais comment dire avec le coeur c'est vraiment voilà c'est un nouveau départ c'est comment je pourrais vous dire ça que vous voyez comme un projet qui vous tient à coeur vous tenez à ce nouveau départ vous tenez à ce recommencement vous tenez à ce nouveau projet ce nouveau départ ce déménagement je sais pas ce que ça concerne mais c'est quelque chose qui vous tient à coeur si jamais c'est pas un déménagement voilà c'est quelque chose qui inclut un changement un nouveau départ c'est quelque chose qui vous tient à coeur mais il y a comme la notion de dire je peux je mange je cache à mes enfants je dissimule à mes enfants ce projet que j'ai de partir ou ce projet qui me tient à coeur de nouveau départ que j'ai envie de prendre dans ma vie bon en tout cas au niveau de la réponse là il y a quand même ça m'embête un peu on est avec une très belle carte d'un côté et la faute de l'autre il y a une décision de toute façon à prendre sentimentalement parlant et une décision qui vous tient à coeur vous savez que cette décision elle sera difficile vous savez que vous devez mettre fin à quelque chose ici mais j'ai le sentiment que vous pourriez la prendre d'un coup d'un seul vous voyez un peu comme un comment je pourrais vous dire un peu comme un un éclair vous voyez il pourrait y avoir l'idée que paf d'un coup d'un seul c'est voilà j'ai pris ma décision je sais ce que je veux faire et maintenant je vais acter alors peut-être que cette décision vous allez la prendre au final d'ici le 15 le 15 mars c'est une possibilité mais bon c'est à voir parce que peut-être que le cycle n'est pas encore complètement terminé non plus il est peut-être seulement en train de s'achever et ça va peut-être derrière mettre en marche d'autres choses mais je pense qu'ici il y a une décision quoi qu'il en soit difficile à devoir prendre et le jour où vous allez la prendre un mi-cancer qui est concerné par ce tirage j'ai l'impression que ça tombera comme un coup près et que ce sera d'un coup d'un seul un peu comme quelque chose qui viendrait ici être comme un éclair quoi comme un éclair de lucidité de dire bon c'est ça y est je sais où je vais je sais ce que je veux et je suis décidée quoi vraiment je vous dis tel que je le ressens ici alors ça parlera pas à tout le monde mais voilà allez on y va pour les énergies sentimentales même si là je pense qu'on était sur un tirage sentimental alors déplacement distance ah vous voyez déplacement distance géographique il y a vraiment l'envie de peut-être partir déménager alors personne divorcée et nouvelle rencontre proche alors vous voyez c'est assez drôle parce que finalement ça peut confirmer un peu l'idée que je disais à la fin peut-être pourquoi pas la rencontre d'une autre personne alors bon personne divorcée déjà vous le savez c'est une carte qui sort quand il y a alors il y a plusieurs possibilités à cette carte là soit ça vous représente c'est à dire que peut-être que vous êtes marié paxé ou que vous avez fait on va dire un achat important eu des enfants voilà avec la personne avec qui vous partagez votre vie et là vous êtes en train de vous diriger droit vers le divorce même si on n'avait pas d'autres cartes dans le petit le normand qui pourraient concrètement parler de divorce mais c'est pas voilà il peut y avoir cette notion là soit vous êtes déjà divorcé effectivement soit c'est la personne que vous allez rencontrer dans le futur qui aura déjà eu une longue relation qui aura déjà vécu quelque chose comme ça donc elle sera peut-être en cours de séparation ou elle sera peut-être déjà séparée ou ce sera vous qui sera en cours de séparation ou déjà séparée mais quoi qu'il en soit ce sera une personne qui aura connu une relation longue et qui ne recherchera pas quelque chose de superficiel c'est une personne qui aura besoin d'engagement ou de construire sur du long terme sur du solide ou alors ça vous représente vous encore une fois ce sera à voir comment ça vous parle si vous vous reconnaissez c'est que c'est vous qu'on est en train de décrire ici ça peut être une personne marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée donc si lorsque vous rencontrez cette personne admettons parce qu'on voit quand même la possibilité de rencontrer quelqu'un s'il y a des blocages ou autre on vous dit d'être patient parce que il va falloir encore un petit peu de temps pour être véritablement guéri de tout ça voilà il ne faudra pas essayer de chercher à sauver cette personne si elle a déjà vécu une relation comme ça et s'il ne s'agit pas de vous parce que ça ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental de toute façon au final alors nouvelle rencontre proche c'est une carte qui elle alors elle peut signifier évidemment évidemment la nouvelle rencontre donc ça je vous le souhaite à tous ceux qui sont divorcés ou en cours de séparation ou autre ou célibataires depuis longtemps là on voit que vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie sentimentale mais quelque chose de nouveau quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître par le passé et bah là l'univers vos guides en fait savent bien que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous même et pour essayer de casser tout ce qui a pu vous oppresser dans les relations jusqu'à maintenant et bah le moment en fait est venu sur ce début de mois de mars pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale donc ça va être peut-être un peu compliqué mais bon la rencontre que vous attendez en tout cas elle est proche c'est ce que nous dit cette carte il y a un renouveau sentimental qui est juste à votre porte alors peut-être que certains viennent de faire une rencontre et si c'est le cas on vous dit bien que ce sera une rencontre déterminante et que la personne ne sera pas sur votre chemin par hasard et que le temps de la solitude si vous êtes séparés divorcés ou quoi que ce soit sera révolu voilà parce que tout va aller pour le mieux et on vous demande de suivre votre intuition et de bien regarder les signes pour vous aider à avancer mais je pense que là il y a encore des blocages il y a encore des choses à travailler si vous voulez pouvoir aller vers ce renouveau ici parce qu'il y a la notion de dépendance affective et de blocage à mémoire karmique qu'il va falloir nettoyer tout ça voilà pour vous amis cancers donc bah écoutez je sais pas si c'est l'histoire de déménagement de nouveaux projets en tout cas partout ça nous parle de renouveau de renouveau de renouveau de renouveau vous ce que vous voulez sur ce début de mois de mars c'est du nouveau dans votre vie c'est une certitude voilà il y a comme l'envie de tout envoyer jeté à la poubelle pour dire bon là je construis quelque chose de complètement neuf de complètement nouveau à l'image de cet enfant tout frais tout jeune donc bah écoutez je vous souhaite que ça aboutisse les amis je vous souhaite un bon début de mois de mars et on se retrouve très vite à bientôt